Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on est reparti sur Farmer's Dynasty J'ai pratiquement fini de moissonner le grand champ Ça m'a pris 1h30, donc c'était vraiment long, c'était un vrai calvaire Il reste un petit morceau du champ à moissonner, je ne l'ai pas fait parce que déjà j'en pouvais plus Et également il n'y avait pas suffisamment de blé pour remplir la remorque que je voulais pas faire Un aller-retour au moulin avec une remorque moitié pleine Alors, je me suis rendu compte de plusieurs choses Déjà, c'est pas la peine de m'occuper de ces grands champs tant que j'ai pas du meilleur matériel Parce que première chose, le tracteur est trop long Faire des allers-retours au moulin à 23 km à l'heure est juste trop long Et c'est ça qui me prend le plus de temps en finale Ce n'est pas de moissonner le champ, c'est de faire l'aller-retour qui met 5 à 10 minutes au moulin Deuxième chose, il me faut vraiment une meilleure remorque La remorque actuelle est sympa mais elle ne peut pas transporter suffisamment de grains Si j'ai une plus grande remorque, je pourrais pratiquement diviser par 2 ou par 3 Le nombre d'allers-retours nécessaire au moulin Ce qui également va me permettre d'économiser un beau paquet de temps Donc ce qu'il faut que je fasse avant de faire les grands champs C'est qu'il faut que j'améliore ces deux aspects de mes machines De mon installation, le tracteur et la remorque Indispensables, tant que je n'ai pas les deux Je ne vais pas aller vers les grands champs Et je vais m'occuper plutôt de ces petits champs qu'il y a juste à côté Vous voyez, avant de faire quoi que c'est ça Ok, alors je vais sortir de mon petit tracteur Et on va aller voir la maison Donc vous m'avez donné de bons petits conseils également Une petite liste de choses à vérifier pour la maison Donc on m'a dit que c'était peut-être les... Comment ça s'appelle ? Les égouttières qui devraient être réparées Donc je les avais repéré moi-même Parce qu'effectivement elles n'ont pas l'air géniales Mais vous voyez, ce ne sont pas elles, elles sont considérées réparées Là je suis en vision d'ingénieur, elles ne sont pas rouges Alors je peux quand même les reconstruire Mais je ne pense pas que ce soit vraiment indispensable Je pense que le jeu considère que si jamais ça a été réparé avec l'autre outil C'est bon, il ne faut pas que je reconstruise la maison complètement Alors peut-être au final, j'ai mal compris Et ils veulent que je rénove complètement la maison La ferme avec des nouveaux matériaux et tout Mais dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite Parce qu'il va me falloir la remorque Avec tous les nouveaux matériaux Il faudra que je la ramène ici pour avoir Les nouvelles briques, le nouveau type de bois Les nouvelles tuiles Et tout ça, parce que d'ailleurs effectivement on m'a dit dans les commentaires De vérifier les tuiles Sur le toit Alors je ne peux pas en poser maintenant mais je peux en poser plus tard Donc effectivement c'est peut-être également un des prérequis On m'a dit de regarder les fondations Alors, ça je l'avais déjà dit dans l'épisode d'avant Là je suis en vision d'ingénieur Vous voyez les fondations de son pas rouge je les ai déjà réparé Ça a déjà été fait dans un épisode précédent Même, enfin, hors caméra Je l'avais fait rapidement comme ça Donc c'est pas ça qu'il faut faire Bon, on va quand même Continuer à faire le tour et on va On va changer complètement Les égouttières Puis après on va aller, hop Et hop, j'ai mis les deux On va revenir là Et puis après on va aller dodo Et on va vérifier également les derniers éléments On m'avait dit de regarder Alors, toi Tac Ici On est bon, on est bon Ah, toi Bon j'aurais peut-être pas eu besoin de venir ici J'aurais tout simplement monté sur le toit de faire là-bas Ah, ok, problème ! Est-ce que je peux m'accroupir ? Contrôle, X, C, V Mais, ok, je peux pas Bon, je vais sauter J'espère que je peux pas prendre de dégâts Je vais sauter du plus bas Hop, ok, c'est bon Il faut vraiment que mon gars dorme Parce que j'ai euh... Quand j'ai sauvegardé Ça m'a dit que l'état de santé de mon gars était très mauvais Plus que mauvais l'état de santé Ah, et d'ailleurs au passage J'ai eu un écran de chargement qui m'a donné quelque chose d'intéressant Il m'a dit qu'il y a Surveillez bien les alentours Il peut y avoir des coffres avec des choses excellentes Ou vraiment rares dedans Alors là je me suis cru vraiment dans un RPG Apparemment il y a des coffres peut-être dans le monde J'en ai pas encore vu Mais voilà, à surveiller Si vous en voyez un et que je le rate, dites-le moi On verra ce qu'il y a dedans A l'épisode suivant Du coup, bah là c'est bon J'ai mis à jour les égouttières Mais ça m'a pas débloqué mon petit soucis Alors hop, on va récupérer l'échafaudage L'échafaudage Voilà Bon, alors suite Tac, tac, on va en écouter avec ça Donc vous voyez toujours je fais le tour au cas où Aucune fondation à réparer Alors ça, est-ce que je peux Ça on l'a vu ici Mais est-ce que je peux plutôt te reconstruire ? Non on peut pas te reconstruire, ok donc ça fait pas partie des choses Ensuite Alors qu'est-ce que vous m'aviez dit ? Vous m'aviez dit peut-être la cave Alors la cave on l'avait déjà vérifié Alors là j'y vais, j'y vais en vision ingénieur vous voyez Pour qu'on voit il n'y a rien ici Ok Le sol est bon Alors ça fait zoomer un peu la caméra en mode ingénieur Donc la caméra se déplace bizarrement Désolé si c'est pas agréable Ici y'a rien Là y'a rien Là y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien Ok On va aller à la cave et puis après on va monter à l'étage Alors à la cave on avait déjà regardé Là y'a vraiment rien que je peux faire C'est pas Voilà Ok rien du tout Elle était intacte dès le début Maintenant on va aller à l'étage Toujours vision d'ingénieur On m'a dit devant la chambre y'a peut-être du bois Ça ça a déjà été réparé dans un épisode précédent Et dans la chambre elle-même il n'y a rien du tout On va regarder derrière le mur Non, rien à réparer On regarde là Le truc électrique fonctionne Bon Alors c'est pas tout, c'est pas tout Ici Et on m'a donné un dernier conseil Je pense que c'est ça Que j'ai pas réparé le sol du grenet Alors c'est vrai que là-haut j'y suis pas allé J'ai complètement oublié Alors on va y aller Et regardez Oh génial Ok ça doit être ça Ça doit être ça Ok on va le réparer Ah je suis content Je suis content Merci du conseil Ouh 10 000 points vos voisins vous appréciez Je suis à 37 000 points Alors par contre J'ai toujours pas les 20 000 J'ai toujours pas les 20 000 Regardons J'ai toujours la mission Alors il me reste quelque chose d'autre à A rénover et je sais pas c'est quoi Alors viens on va dodo On va dodo On va passer au jour suivant Donc 10 000 points Alors Regardons mes points de santé Ça remonte, ça remonte J'ai surement de devoir manger J'ai besoin, j'ai eu un bon repos Ouais On a arrêté là Donc on va manger de l'œuf 1, 2, 3, 4, 5 5 5 œufs ou 6 On va voir J'attends, j'attends Ok 6 œufs 6 œufs pour le petit-déj Bon au moins J'ai plus à me tracasser de la maison Elle est réparée Mais il me reste quelque chose d'autre Alors je sais que j'ai eu les points Pour ça J'ai eu les points pour l'étable La grange J'ai eu les points pour là Et là Alors qu'est-ce qu'il me reste à réparer Euh Le silo Le silo Alors je pourrais réparer le plafond Ok On va plutôt Reconstruire Mais bon je sais que c'est pas Je sais que c'est pas cassé Vous voyez Ça a juste besoin d'être Là je change le matériel C'était du métal rouillé C'est tout Mais je sais que ça compte pas Dans le total Mais bon Je crois que j'ai eu les points d'ailleurs pour lui Ok Je sais pas trop Est-ce que ça Non ça ça a l'air ok Qu'est-ce qu'il me reste alors Peut-être à la La barrière La barrière qui serait Le plafond je crois que j'ai eu les points Alors on va récupérer l'échafaudage La serre Est-ce que j'ai eu les points ? Est-ce que certains d'entre vous Se rappellent ? Je crois que j'ai eu les points Il n'y a rien de particulier Il faudrait qu'ils commencent à planter les choses ici Ah 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 ouais Alors regardons Rapidement Et puis on va aller faire Alors l'objectif de cet épisode Va être d'obtenir Hop là-haut La La remorque à foin C'est l'objectif de l'épisode Mais bon Si je peux avoir les 20 000 points de réputation Pour avoir réparé Cet endroit Ça serait un gros bonus Alors j'en ai déjà eu 10 000 Donc ça c'est cool Vraiment cool La barrière La barrière Ok T'es ok J'ai déjà vérifié la barrière du poulailler Elle est intacte Le contact On va devoir récupérer également les oeufs Pour l'épisode là éventuellement Je vais voir si je peux en vendre des oeufs Hein ? Ni douillet Quoi ? Quoi ? Vous recevez 20 000 points sociaux ? J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! C'est quoi cette histoire ? J'ai rien fait du tout J'ai juste marché Bon bah ok Oula la porte du poulailler est ouverte C'est pas bon ça J'espère que mes poules sont pas parties Bon bah j'ai eu mes 20 000 points sociaux C'est quoi cette histoire ? Il fallait qu'il vérifie C'est ça ? Les voisins devaient voir que ma ferme était complètement rénovée Ok Ou alors il y a quelqu'un qui est venu réparer Pour moi il a dit Il est trop naze ce Dan Je vais lui réparer sa ferme Parce qu'il fait n'importe quoi Ok donc toi je vais te fermer Apparemment les poules ne fuient pas Donc c'est cool Ah les poules ne fuient pas Allez Ouais là bas Mon tracteur doit être là bas Et on va aller à la mission de la quête de la remorque Alors on va te lâcher toi Parce qu'il va falloir revenir avec la remorque Et alors je vais marquer C'est Becky Ok en avant Alors je vais tenter de faire le plan Parce que vous pouvez voir Je suis à 43% du carburant Vous pouvez ravitailler ici vos véhicules Ou acheter du carburant pour la citerne de la ferme Alors je veux Je fais quoi ? J'ai du sans plomb ? J'ai quoi comme... Station de service Entrée Ok Euh... 1.5€ le litre Ouh... La citerne de la ferme La citerne de la ferme ? Alors je l'envoie directement à la ferme Pourquoi je peux pas envoyer directement mon grain au moulin ? Euh... Prix de gros 1.20 par litre Bon on va déjà prendre toi Parce que... 1000 litres ça va me coûter 1500€ Ouais j'ai besoin d'argent On va juste faire le plein Ok j'ai peut être déjà du carburant dans la citerne Donc ok Donc là On est bon Et... On est reparti là-bas Alors nous voici chez Becky On voit la... Ouh c'est ça la remorque à fo... Purée ! Je vais... Je vais porter deux ballons par un ou quoi là Ah... Ah ça doit être Becky Alors on va lui parler Hello, tu as besoin d'un truc ? Je ne veux pas être rude mais j'ai mes mains s'enregistrées Ok Les travailleurs ne sont pas bons à tout Et il y a tellement de choses à faire Alors peut-être que je peux m'aider Je cherche du travail Et tu ne travailles pas pour rien, tu as ? Sors, je ne peux pas affronter de nouveaux travailleurs Donc, qu'est-ce qu'il y a de cet ancien traîlé ? Je peux l'utiliser comme une paiement Ah, si tu le disais Mais ça ne vient pas trop cher Je dois avoir besoin de ce jardin Et le jardin est fixé Qu'est-ce que tu dis ? Fais du boulot Mais tu peux compter sur moi Alors Ok Donc il y a deux serres On ne va pas reconstruire, on va juste réparer Les serres ont l'air d'être en bon état Donc ça va être rapide Ça c'est cool Les serres ont l'air d'être en train de la nourriture Il y a un homme Tu sais mieux que tu ne leur pas Je pense avoir terminé la serre, alors ça a été un peu plus long que prévu J'ai dû changer le béton des fondations, rénover le sol J'avais des petits trucs cachés sur le plafond mais je crois qu'elle est bonne Alors j'ai pas eu de notification parce que je crois qu'elle veut que je commence par là Donc maintenant je vais être prévenu, donc une fois que j'ai fini ça je vais voir si la serre est bonne Bon bah on est reparti, cette fois-ci on a une grange qui a besoin de beaucoup de boulot apparemment Je sais pas si une météorite est tombée dessus ou quoi mais ok bah on est reparti Et j'ai terminé donc la grange et apparemment Apparemment l'affaire était bonne, ok on va lui parler Finalement la grange était super facile à faire, il n'y avait pas grand chose en dehors de gros trous Mais il n'y avait pas beaucoup de gros trous Merci, je vous verrai Ok, béquille semble vous apprécier énormément, bah tiens On va parler plus tard On peut pas la draguer la petite béquille ? On va parler plus tard Non Vous avez terminé votre travail ? Ouais Ah elle veut que je ramasse ça, ok Ça fait partie de la quête Elle est rouge, donc j'ai le droit de voir si je peux la draguer d'après mon contrat avec mes chéris Hop Voilà Ça y est Je me demande si jamais je marie quelqu'un ce que j'obtiens c'est ferme et tout ça Non Dernier essai On reviendra plus tard Becky C'est pas oublié Bon Maintenant il va falloir revenir à la ferme et il va falloir commencer à ramasser le blé Le blé Ah les balleots de foin plutôt Pas à l'eau Pas à l'eau On est là Pas à l'eau Musique Alors, le chemin est vraiment loin. Donc on arrive ici, je vais voir pour ramasser le foin et le mettre dans ma grange. Donc ça va être le job de la fin de journée. Puis après je vais commencer à récolter le champ d'à côté pour aller vendre tout ça. J'espère pouvoir atteindre les 20 000, je crois qu'il me faut 20 000 euros et 20 000 crédits, si je ne me trompe pas, pour le tracteur. Ouh, il me reste un petit peu de foin à ramasser là, c'est pas grave. Alors, on le pose. Ouh, il y en a un paquet. Je vais peut-être ramener le tracteur au milieu du champ, ça va être plus rapide. On va se poser. Alors, j'espère que je vais pouvoir mettre plusieurs ranges et les empiler. Parce que ça a l'air d'être une vieille remorque un petit peu faiblarde. Je ne sais pas combien de poids elle peut supporter avec le clic droit. Est-ce qu'on peut voir ? Non, ça ne me dit pas. Ok, ça ne me dit pas. Contrairement aux autres remorques, ça ne me dit pas la quantité, le niveau de charge de la remorque. Ok. Oups. Ah, ici. On peut en mettre plus au deuxième que au premier. Voyons voir jusqu'où je peux aller. Je vais avancer un petit peu encore avec la remorque. Si j'ai tout ramassé. Il y en a une derrière. Qui a été oublié. Même trois qui ont été oubliés. Il reste encore un petit peu de foin. Mais bon. Je ne suis pas à quelques brindilles prêtes. Prêt. Prêt. Ok. Alors, on avance. On va se positionner ici. J'aurais vraiment préféré faire les trucs ronds. Ah, je suis au max ? Ah non, voilà. Les faire ronds parce qu'elles sont beaucoup plus grosses et puis après je peux techniquement les choper avec des machines. Ça devient difficile à viser. Est-ce qu'il faut toujours que je vise le même endroit ? Ok. Il ne faut pas que je vise là où je vais les poser. Il faut que je vise le centre de la remorque en fait. Ok. Même si jamais on est passé à l'étage supérieur. Je crois que ça y est. Sérieux ? Ok. Lâchez le ballon. Alors, on va aller à la grange et on va le mettre là-bas. Normalement, je peux le vendre également mon foin mais bon. Alors, la grange, la grange. Où est-ce que... Je ne sais laquelle. De droite ou celle de gauche ? Est-ce que je dois le poser là ? Ça m'étonnerait. Dételer. Ah oui. Ok. C'est du bug. Alors, ça ne serait pas là. Est-ce qu'il faut rentrer dedans ? Normalement... Je me dirais qu'il faudrait le mettre là-dedans. Non. Oula. Comment je vais sortir ? Voilà. Donc, on va aller dans l'étable. Alors, on va voir si c'est là-bas qu'il faut poser. Ou alors, est-ce qu'il faut que je le descende à la main ? Je vais devoir le descendre à la main, peut-être ? Ouais, le lâcher, mais je n'ai pas l'impression que... Je n'ai pas l'impression que c'est là qu'il doit aller. Alors, on va aller. Là-bas. Je crois que je vais le mettre en haut. Je ne sais pas où le stocker. Bon. Si vous le savez, dites-le-moi. Je vais le laisser dans la grange plutôt que dans l'étable. Mais ça me paraît étrange quand même. Je me suis dit qu'il y aurait probablement une notification comme quoi c'est l'endroit où il faut les poser. Plutôt que de les lâcher comme ça. Au moins là, vous allez être à l'abri de la pluie. Vous n'allez pas moisir. Si je vends. Je n'arrive pas à les empiler aussi bien que là. Donc ça, ça va être gardé pour les vaches et on va vendre le reste. Là, j'ai de quoi les nourrir pendant quelques temps quand même. Faire les retours. Si seulement je pouvais avoir des employés. Les autres fermiers disent tous Mes employés sont âgés, machin, machin, machin. Même si ils sont âgés, j'aimerais bien les avoir pour qu'ils fassent un petit peu de boulot. Genre... Ramasser le grain, le vendre. Transporter le foin. Ok. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, C'est qu'on va sortir par là. On va ramasser le reste du foin et on va tenter de le vendre et on va voir combien on va gagner. Parce que vous ne pouvez pas voir les prix. Alors je pense qu'il faut aller au marché agricole. Le ballot de foin, mais vous voyez ils disent pas le prix du ballot de foin. Donc on va prendre nos ballots de foin parce qu'ils restent là. Je vais y aller et je vais vendre ça. Voix de l'Ottawa. Alors j'arrive avec mon chargement de ballon, et même chose, alors là je ne pense pas que je vais pouvoir les vendre en faisant tomber dans le trou là-bas là, mais je ne sais pas comment ça va passer, je suis censé pouvoir vendre. Donc attention, on va aller là. Est-ce qu'on peut rentrer ici ? Non, je cherche un bâtiment où poser les ballots. Ça, c'est un bâtiment. Ça, c'est un bâtiment. Oups. Je vais se fermer comme l'autre. Je le pose où mes ballots ? Ils vont où ? Ah, trouvé ! C'est ici qu'il faut être. Ok, donc il y a juste à payer entrer, et ils veulent prendre 2850€. C'est pas mal du tout pour du foin. Donc je pourrais pratiquement atteindre les 20 000€ avec le foin que j'ai stocké. Mais bon, on a d'autres choses à faire avant. On va retourner à la ferme. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je crois que j'en suis une demi-heure, je ne suis pas sûr. C'est dur à dire avec tous les accélérés que je vais faire. Je vais dans l'épisode suivant tenter d'atteindre les 20 000€ pour acheter le nouveau tracteur. Donc là, le but de cet épisode était d'obtenir la remorque à foin. On l'a eu. Maintenant, je vais me concentrer sur l'amélioration de mon tracteur. Ensuite, je vais replanter mes champs. Je crois qu'on est au bon moment pour les planter, on verra. Je vais donc devoir labourer. Je vais devoir peut-être débloquer également les machines pour distribuer de l'engrais. Je ne sais pas si j'en ai besoin. Il va falloir que je chope des vaches, je pense. Pour l'engrais, le problème, c'est que si j'achète des vaches, elles coûtent 500€ de pièce. Et ça va retarder l'achat du tracteur. Donc il va falloir voir. Mais bon, vraiment, le focus de l'épisode suivant va être le tracteur. Merci à vous et je vous dis à bientôt sur un autre épisode. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada